Depuis 31 ans, le maire de Fontenay-sur-Eure, c'est Gérard Cornu. Après 5 mandats passés au service des 850 habitants du village, il ne se représente pas. La raison, c'est qu'une bonne partie de la semaine, il endosse le costume de sénateur. Pour légiférer, notamment sur des textes portant sur sa spécialité, la consommation, aussi pour contrôler le travail du gouvernement. Voilà, ce sont mes interventions sur le texte consommation. Ce n'est pas de gaieté de cœur que le sénateur a décidé d'abandonner sa fonction de maire. Pour lui, un mandat d'élu local permet de rester en prise avec la réalité du terrain. S'il a décidé d'anticiper et de ne pas prolonger jusqu'en 2017, c'est pour le bien de son village. J'ai considéré qu'il était plus important de trouver un successeur, de faire une transition soft, si je puis dire, pour mon village, de façon à ce que mon successeur potentiel, bien sûr, il y a les élections, mon successeur potentiel puisse constituer sa liste et la crédibilité de sa liste et qu'il aille au suffrage universel vis-à-vis des électeurs avec la légitimité démocratique due à l'élection. Opposant à cette loi sur le cumul des mandats, le sénateur est aussi légaliste. Je crois que c'est une loi inéluctable, qu'elle ne pourra pas changer. Je l'ai combattue, je n'étais pas d'accord, mais à partir du moment où elle s'applique, elle doit s'appliquer à tout le monde. Et moi, j'ai préféré être honnête avec ma conscience et honnête avec moi-même et dire, finalement, je ne vais pas me représenter à la mairie parce que c'est qu'un mandat de trois ans, après 31 ans de maire et parce que j'avais aussi l'expérience nécessaire. Ça aurait été mon premier mandat, peut-être que j'aurais jugé utile de garder encore un peu d'expérience. 31 ans de maire, je pense avoir l'expérience suffisante pour être un bon parlementaire et surtout être un bon sénateur. Félicitations pour votre présidence au Conseil national. Tu as bien résilé. Auparavant, j'ai été député. Le député représente la population. Le sénateur représente plus les territoires. Et moi, je suis vraiment un grand défenseur. Mais en plus, c'est imprégnant moi, un grand défenseur du monde rural et des territoires. Gérard Cornu se représente pour un nouveau mandat de sénateur en septembre prochain. Il a prévu de rencontrer tous les maires aureliens avant l'élection. Les grands électeurs du Sénat sont déterminés à 95% par les élections municipales. Gérard Cornu